Mesdames et Messieurs, merci beaucoup, camarades fédéraux d'Azadier, camarades communs et rouges, en tout cas je voudrais vous saluer, vous les quatre fédéraux. Merci de m'avoir apporté cette invitation, merci de m'avoir fait cet honneur. Monsieur, elle n'est camarade, je ne sais pas si on l'a dit camarade, mais c'est le gouverneur. C'est le gouverneur pour qui nous avons non seulement une affection particulière, mais aussi beaucoup de considérations. Monsieur le Préfet, ça me tient assez, ça me tient assez, qui est vraiment une personnalité de référence. Je voudrais le saluer et surtout me réjouir, me réjouir de sa présence à nos côtés. C'est des hommes de valeur et c'est des hommes qui en rajoutent à la pertinence, à la crédibilité de notre combat. Et je voudrais le saluer pour sa présence. Chers amis, camarades, pônez mes bras, je voudrais aussi te saluer. Merci, merci, merci d'être là, merci d'avoir participé à la mise en place de notre instrument commun ensemble pour la démocratie et la solidarité. Je voudrais le saluer aussi de ta présence. Merci. Et merci surtout d'être aussi un acteur du nouveau parti en gestation. Merci beaucoup. Camarades Adja René, permanents d'Avoville 1, camarades Ané Okuma, je crois que c'est le responsable du PDCI. Je voudrais m'arrêter un peu à leur niveau pour les saluer aussi. Saluer leur présence. Je voudrais qu'on les salue un peu plus chaleureusement. Voilà. Le PDCI et nous, nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans une alliance de raison. Nous sommes dans une alliance historique parce qu'ensemble, nous sommes engagés dans un combat historique. Le président, le président, le président, le président, a bien voulu lui rendre à son retour de l'AE. Il disait quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Il a dit en suivant ceci. Tout ce qui me reste en force, tout ce qui me reste en force, je vais le consacrer à la restauration de ce pays. Ça a été un message très fort et un message que nous avons perçu à sa juste valeur. Mais en même temps, ça a été un message de stimulation pour nous autres. Et je voulais rassurer. Le président m'a dit à travers la présence de nos amis et frères du PDCI que nous aussi, nous sommes engagés à ce côté. à leur côté, le président Laurent Bagot et lui, pour la restauration de cette mission. Merci beaucoup pour votre présence. Je salue tous les responsables des sections, tous les militants qui sont dans cette salle. Je voudrais que vous accrimez très fort. Merci. Merci parce que si nous en sommes là aujourd'hui, si le président a pu traverser cette épreuve de façon triomphale et victorieuse, si son parti a pu résister, sursister face à cette adversité, c'est parce que vous avez été là. C'est parce que vous n'avez jamais abandonné. C'est parce que vous n'avez pas capitulé. C'est parce que vous n'êtes pas délié. C'est parce que vous avez cru. Vous avez cru à la justesse, à la pertinence de cette lutte. Et malgré toutes les persécutions, car chacun de vous a ressenti les contre-coups de cette crise-là, jusque chez vous à la maison. Ce n'était même pas dans la rue ou bien dans les lieux de meeting, mais dans les lieux de rassemblement. Mais jusque dans votre intimité, jusque dans vos maisons, dans vos foyers, chacun de vous a ressenti, aperçu les contre-coups de ce combat-là. Mais, avec la même détermination qui nous a toujours arrêtés, vous n'avez pas faibli, vous n'avez pas baissé les bras. Vous êtes restés vous-mêmes. Et c'est parce que vous êtes restés vous-mêmes que vos ennemis-là ont été découragés. Ils ont été découragés. Devoir en face d'eux, des gens qui n'ont que la détermination, leur courage, leur mère, pour s'opposer au canard, au fusil. Vraiment, je voudrais vous exprimer toute mon admiration. Je voudrais vous exprimer toute mon affection. Et c'est une fierté pour nous d'avoir des camarades avec un tel niveau de conscience politique. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Mais ici, c'est à Beauville. Ici, c'est à Beauville. À Beauville, il y a une histoire. Avec le Front Populaire Ivoirien. S'il y a eu des pays, s'il y a eu des localités, un point de vue ici, qui ont crédibilisé le combat de Laurent Bagot, qui ont adopté, qui ont épousé le combat de Laurent Bagot, dès l'entame des années 90, c'est-à-dire dès la réexploration du multi-parti dans ce pays. s'il y a eu des gens, alors qu'on a voulu réduire le Front Populaire Ivoirien en un parti ethnique, en un parti tribaliste, en un parti de pédé. s'il y a eu des populations qui ont dit non, ce n'est pas les bêtises. Non, ce n'est pas Gagnéoua, ce n'est pas Ouvragaï. Non, il y a d'autres villes. Il y a les Capènes, il y a Aboville. Et nous, on est là, derrière Laurent Bagot, parce que ce qui défend, ce qui trompe, ce qui trompe, arrange la grande loi. Il y a eu à Aboville une ville progressiste, une ville qui a eu des fils qui ont fait avancer le combat de la dignité humaine ici, en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes un peu à la bransée des chemins. Vous avez porté le Front Populaire Ibarien. Vous avez porté Laurent Bagot. Vous avez crédibilisé son combat, son discours. Le FPI a eu son temps. Le FPI a gagné des dorées. Le FPI a eu son chemins. Le FPI a eu son apposé. Et le FPI a eu son décret. Et le FPI s'est décliné. Et donc, à la faveur du retour de Laurent Bagot, on ne pouvait plus continuer avec le Front Populaire Ibarien. On ne pouvait plus continuer avec cette étiquette, avec cette appellation. parce que le président est venu pour continuer le combat dans lequel il a été stoppé en 2000. C'est pourquoi il est venu. Et le FPI était devenu un instrument inopérant, un instrument paralysé qui n'était plus à la hauteur des défis auxquels la Côte d'Ivoire et le parti faisaient face. C'est pourquoi on a décidé de s'en débarrasser. Et donc, le président lance aujourd'hui, il lance depuis un certain moment, l'avènement d'un nouvel instrument, d'un nouveau parti, d'un nouveau consensus, d'un nouveau pacte, d'un nouveau rassemblement. Mais c'est le président. C'est le même. Le même que nous avons connu. Le même qui a porté, qui a cristallisé sur lui tous nos espoirs. Le même qui était notre leader. Le même qui avait triomphé la refondation en 2000 aux élections. Le même qui était en train de redonner dans la croix du poids ces lettres de l'oblesse. Ce même qui avait commencé à restaurer la confiance entre la croix du poids et la communauté internationale. Ce même qui a prôné l'école gratuite, qui a prôné l'assurance maladie universitaire. Le même qui était en train de faire la réforme de la filière et le café cacao pour redonner le pouvoir aux paysans. Le même. C'est ce même qui vient aujourd'hui devant vous. Et puis il dit qu'on va créer un nouveau pacte, un nouveau consensus. On va aller à un nouveau rassemblement pour faire ce que nous avons à faire pour ce pays. Et donc il lance ce parti politique avec tous les Ivoiriens et puis de paix, de justice et de réconciliaire. Il vous invite à vous toucher autant que vous êtes. Le FMI est fini. Nous sommes tous sur le même pays d'égalité. Nous allons repartir ici de nouvelles paroles avec de nouvelles personnes. Vous voyez la présence du préfet ici. Mais ils sont des milliers et des milliers des hauts cadres de ce pays qui sont en train d'adhérer à ce nouveau consensus. Ils sont en train d'adhérer. Et comme le président Laurent Gbagbo inscrit confiance parce que son parcours en lui-même est toute une leçon de vie. Est toute une leçon de vie. Est toute une détermination, toute une volonté de faire quelque chose, de s'engager, de transformer, de former les gens. Comme le parcours du président lui se fait spire confiance. Ils viennent de partout. Ils n'ont des moyens. Ils n'ont des moyens. Aujourd'hui, vous voyez, ça m'est dit assez. Mais demain, les 16 et 16 octobre prochain, à l'hôtel d'Ivoire, les gens vont sortir du terrain. Les gens vont militer partout. Voilà. Voilà. Et ce parti-là, il n'est pas en connerie et il pense à faire peur. si vous voyez toutes ces tribulations autour du nouveau parti, dans le fond, il n'y a pas trop de problèmes. Dans le fond. Mais, c'est la crainte de ce parti espire. La crainte de ce parti espire. Parce que c'est un parti, je veux dire, qui arrive, comme on l'a dit, pour continuer le combat. Ils ont cru annuler ce combat, le stopper, le détruire en 2002, en 2011. Mais, ce combat, cette lutte à la peau dure, à travers le ranc-bateau, ce combat à la peau dure, parce qu'ils ont attaqué en 2002, la réfrontation. Ils nous ont porté le coup de grâce en 2011. Ils ont dit que c'était fini. C'est fini, on l'a eu. Ils l'ont pris devant nous tous, ils l'ont renseigné, ils l'ont envoyé. À son monsieur, ils ont fait toutes les réformes qu'ils veulent. et puis, à un moment, il apparaît. Il est là. Il apparaît. Contre toute la note, contre le calcul, il apparaît. Et il dit, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Donc, chers amis, tout à l'heure, on va beaucoup parler, tout à l'heure, au village. Voilà. C'était un petit aperçu, un avant-gout. Donc, je ne vais pas tout vous dire ici, sinon, on n'aura pas le plaisir de nous retrouver. Voilà. Donc, je voudrais vous engager, vous tous, je voudrais vous engager, vous tous, à rejoindre, sans aucune réserve, le parti qui est là, le parti qui arrive, sans aucune réserve. Moi, je suis, le roi, Mbappé, c'est le chef, c'est le leader. Je le suis. Parce qu'il m'a rencontré par le passé, il m'a montré par le passé, que j'ai eu raison de me suivre. Donc, quand il ne m'a pas montré, prouvé, des raisons, des motivations pour douter de lui, je n'ai pas des raisons de douter. je n'ai aucune raison de douter. Parce que le roi, Mbappé est toujours sur la ligne originale du combat. Le combat de la démocratie, le combat de la liberté, le combat de la solidité. Voilà. Donc, n'écoutez pas les chants des signes, les distrayeurs, les partenaires, les petites chances qui s'alarment aussi peu. Il n'y a pas de feu à la demeure. Il n'y a pas de feu à la demeure. J'ai dit, il n'y a pas de feu à la demeure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il pourrait de m'arrêter. Sinon, je n'ai pas mariqué. Merci. Et puis, à tout d'alors. Merci, camarades JT, pour ce message fort, pour cette mise en bouche. Allez dire au président Laurent Barbeau que nous sommes envoyés. Visez-vous envoyés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. À tout d'alors. À tout d'alors. Merci à tous.